Votre Excellence, vous avez la parole. Monsieur le Président, Majesté, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord d'exprimer mes vifs remerciements à Sa Majesté le Roi Mohamed VI qui nous fait l'honneur de nous accueillir dans cette magnifique ville de Marrakech et toute notre gratitude au peuple et au gouvernement marocain pour l'organisation réussie de ce grand événement et pour la chaleureuse hospitalité. J'adresse toutes mes félicitations au ministre des Affaires étrangères et la coopération du Maroc, M. Salaheddin Mezoar, pour son élection à la présidence de la COP 22. Je saisis cette occasion pour réaffirmer le soutien du Congo à Mme la ministre secondaire royale, présidente de la COP 21, pour son engagement en faveur du projet relatif à l'initiative africaine sur les énergies renouvelables. L'intérêt de cette initiative pour le sujet qui nous réunit ce jour est indéniable. A M. Ban Ki-moon, qui a été l'un des ressorts de la réussite du processus de négociation du nouveau régime climatique mondial, j'adresse mes bons voeux au moment où son mandat arrive à son terme. L'année dernière, nous avons posé des actes de haute portée politique en adoptant le programme de développement durable à l'horizon 2030 et l'accord de Paris sur le climat. Ces deux précieux instruments qui figurent, l'avenir que nous voulons bâtir pour nous-mêmes et pour les générations futures, consacrent une vision porteuse des valeurs intrinsèques de la culture africaine, de solidarité, de partage et de communion avec la nature. C'est pourquoi je fonde l'espoir de voir les assises de la COP 22 qui se tiennent en terre africaine nous offrir les prémices de la matérialisation des engagements que nous avons scellés à Paris et à New York. Nous l'avons tous affirmé et souligné, la COP 21 de Paris a été la COP de l'engagement. La COP 22 de Marrakech doit être celle de l'action, autrement dit, celle de la mise en œuvre de l'accord de Paris. En définitive, il nous faudrait mettre en place des mécanismes et des modalités efficaces d'accès au financement, notamment pour des actions d'atténuation et d'adaptation, de renforcement des capacités, de développement et de transfert de technologies. Mais la mise en place de ces mécanismes ne devrait pas éluder les attentes liées à la facilitation des mécanismes de financement ni les promesses faites dans le cadre du Fonds vert pour le climat. Monsieur le Président, bien que pays à très faible émission de gaz à effet de serre, responsable du réchauffement climatique, le Congo continue d'investir de considérables efforts pour contribuer à la lutte mondiale contre le changement climatique. C'est fort de cet engagement que j'annonce la création d'un fond bleu pour le bassin du Congo dont l'objectif est de renforcer le développement économique durable de cet espace géographique qui contribue de manière significative au maintien des équilibres géo-écologiques de la planète. Ce mécanisme pour lequel je sollicite votre soutien et l'adhésion de tous permettra d'appuyer la mise en œuvre de micro-projets et de projets structurants d'hydroélectricité, d'irrigation des terres cultivables, de traitement des eaux usées, de récupération et traitement des déchets solides déversés dans les océans, cours et plans d'eau, et la réalisation de nombreuses autres initiatives concourant à promouvoir le développement propre de nos pays. La nécessité d'un développement économique pour la satisfaction des besoins de nos populations ne saurait s'inscrire que dans la perspective de la gestion durable de nos ressources, particulièrement des eaux et forêts, vu leur rôle d'atténuation des effets liés au changement climatique. Le Congo est convaincu qu'une fois les mécanismes de mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat clairement définis, les moyens mobilisés, il nous sera permis d'espérer changer le cours des événements en faveur d'une planète où l'environnement sera mieux préservé et où il fera mieux vivre. Je vous remercie.